Salut, je m'appelle Cécilie et mon histoire est assez dingue. Je n'arrive toujours pas à croire que ça m'est arrivé. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenue la fille la plus populaire de l'école parce que j'étais la seule fille de l'école. Quand j'étais petite, je n'étais pas une très gentille fille. Je m'attirais toujours des problèmes et je refusais de faire ce que mes parents me demandaient. Maman et papa n'étaient pas très contents de moi et ont tout essayé pour me remettre sur le chemin droit. Je peux déjà vous dire que rien n'a fonctionné. J'étais tout le temps renvoyée de l'école. J'étais une cause perdue. Avec le recul, je comprends que j'aurais dû me comporter différemment. Mais à l'époque, je pensais que faire l'idiote me rendait super cool. Pire encore, quand je suis entrée au lycée, j'ai commencé à traîner avec les mauvaises personnes. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment je me suis retrouvée mêlée à leurs histoires. Je suis allée dans un lycée public car mes parents n'avaient pas les moyens de m'envoyer dans un chic établissement privé. Il y avait là toutes sortes d'adolescents, les gentils, les travailleurs, les rebelles. Vous savez, tous les groupes auxquels vous pouvez appartenir. J'ai commencé à traîner avec de très mauvaises personnes. Ces gens-là séchaient tout le temps les cours, répondaient aux professeurs et ils s'attiraient toujours des ennuis. En vérité, je crois qu'au moins l'un d'entre eux était envoyé dans le bureau du proviseur presque quotidiennement. Ils avaient une affreuse réputation au lycée et ils l'avaient bien mérité. Je les trouvais vraiment super. Évidemment, j'avais tort, mais quand j'étais jeune, ça semblait être une façon amusante de se comporter. Alors je me suis mise à faire de gros efforts pour être tout comme eux. Je m'habillais comme eux et j'ai commencé à me rebeller contre tout et n'importe quoi. Mes parents, les professeurs, toute forme d'autorité, tout ce contre quoi je pouvais protester. Si mes parents voulaient que je finisse la viande dans mon assiette, je disais que j'étais végétarienne. Si j'avais de mauvaises notes à l'école, je prétendais que je prenais position contre le système. Le pire était que j'adorais les études et avais souvent les bonnes réponses aux examens. Mais je ne voulais pas que mes amis pensent que j'étais une intello. Alors je faisais exprès de me tromper. Mes parents étaient dépassés par les événements et ils ne savaient pas quoi faire de moi. Ils étaient vraiment inquiets que je ne sois en train de gâcher ma vie et que je ne puisse pas me ressaisir plus tard. Quand je serai enfin adulte, je serai hanté par mon passé et il serait trop tard pour le changer. Alors ils se sont mis à chercher des solutions. Que pouvaient-ils faire pour me faire comprendre que je faisais une grosse erreur ? Ou du moins, enfin me remettre sur le droit chemin ? C'est là que mon oncle Lawrence est entré en scène. Lawrence est formidable, mais à l'époque, je le trouvais tellement ennuyeux. Il était sérieux et travaillait dur. Et à mes yeux, c'était nul. Je comprends maintenant qu'il adore son travail et que, plus important, il aimait aider les gens. Surtout sa famille. C'était pour cette raison qu'il a décidé de parler à mes parents pour essayer de me remettre sur le droit chemin une bonne fois pour toutes. Lawrence dirigeait une école très prestigieuse et il voulait que j'y aille gratuitement. Ça voulait dire que je pouvais être étudiante dans un établissement très strict et prestigieux et les revenus de mes parents ne seraient pas un problème. Le seul souci était que son établissement n'admettait que des garçons. Et j'étais absolument une fille. J'adorais porter des robes courtes et avoir les cheveux longs, alors il était impossible de dissimuler ce fait, même rien qu'une minute. Alors il a décidé de trouver une faille qui me permettrait de candidater. Il a changé le règlement seulement pour un an pour pouvoir admettre les filles exceptionnellement. Mais il ne l'a annoncé nulle part. Alors les seules personnes qui en avaient connaissance étaient mes parents. J'ai obtenu une bourse grâce à l'influence qu'avait mon oncle sur le comité de direction de l'école. Et il a même payé pour mon uniforme. Bien sûr, je ne voulais pas le porter et j'ai eu une horrible dispute avec mes parents à ce sujet. Ils ont fini par avoir ce qu'ils voulaient. Et je suis partie pour l'école en portant mon uniforme. J'étais vraiment énervée et prête à me rebeller le jour même contre tous les professeurs qui me parlaient. À ma plus grande surprise, l'école était vraiment sympa. Les couloirs étaient larges et magnifiques. Et les salles de classe étaient immenses. Et la taille de mon casier, c'était incroyable. Peut-être que ce n'était pas si mal après tout, me suis-je dit. Et puis j'ai commencé à regarder aux alentours. Et je me suis rendue compte que tous les garçons étaient très mignons. J'étais stupéfaite. Encore mieux, ils semblaient tous sidérés de me voir là. J'adorais être le centre d'attention. Et j'ai un peu raccourci ma jupe pour mettre en valeur mes longues jambes. Évidemment, ils m'admiraient encore plus après ça. J'en appréciais chaque seconde. Quand arrivés à la pause déjeuner, ils se précipitaient tous vers moi et me proposaient de payer mon repas. En fait, pendant toute la période où j'ai étudié là-bas, je n'ai jamais eu à payer pour quoi que ce soit, que je voulais manger ou boire. Les garçons m'achetaient toujours de délicieux déjeuners et des collations. Ils m'entouraient d'attention et désiraient terriblement que je leur prête attention. Ils n'avaient vraiment pas l'habitude d'être avec une fille si souvent. Bien sûr, ils pouvaient passer du temps avec des femmes en dehors de l'école, mais la plupart du temps, ils étaient enfermés avec d'autres garçons. Alors, j'étais vraiment une nouveauté pour eux. Et tous ceux de ma classe voulaient sortir avec moi. Évidemment, je disais oui souvent. On me traitait comme une princesse, toujours choyée par ceux avec qui j'avais rendez-vous. Les garçons essayaient de se surpasser les uns les autres et m'offraient toutes sortes de magnifiques cadeaux. Je les acceptais tous poliment et répondais à leurs avances à chaque fois. Le problème était que j'appréciais beaucoup d'entre eux. Je n'arrivais pas à me décider. J'ai donc décidé de tirer sur la corde et demander aux garçons qui m'invitaient à sortir si ça les dérangeait de me partager. À ma plus grande surprise, la plupart d'entre eux ont accepté. J'ai simplement laissé tomber ceux qui ont refusé. Ce n'était pas très sympa, mais j'avais tellement d'options à l'époque que ça m'importait peu s'ils ne voulaient plus me parler. Mais au bout d'un moment, même ceux qui n'étaient pas sûrs d'accepter que je sorte avec d'autres garçons m'ont demandé une seconde chance. Après tout, j'étais la seule fille dans les parages, alors je gagnais à tous les coups. Au début, sortir avec autant de garçons à la fois était très amusant. Je dînais au restaurant tous les soirs. Je ne payais jamais rien et je recevais beaucoup de cadeaux. Je m'amusais et je sortais avec des garçons incroyablement canons. Le problème était qu'au bout d'un moment, je voulais juste du temps pour moi. Je souhaitais pouvoir rester à la maison et étudier ou me reposer quelques jours par semaine. Mais j'étais trop occupée avec les innombrables rendez-vous qu'on me proposait. Je me suis aussi rendu compte que certains garçons qui étaient admis depuis des années se mettaient à se disputer constamment. Je me sentais coupable. Ils étaient tous si gentils. Et je ne voulais pas être la personne qui mettait fin à leur amitié. La situation était si compliquée que mon oncle Lorenz a fini par me convoquer dans son bureau. Il m'a demandé pourquoi il y avait tant de tensions dans ma classe. Et j'ai finalement fondu en larmes. J'ai avoué que je ne savais pas comment résoudre les problèmes que j'avais causés et que j'étais très heureuse dans cette école. Je ne voulais pas à nouveau m'attirer des ennuis comme je l'avais fait dans mon ancienne classe. Je ne savais pas quoi faire car je ne voulais pas rompre avec mes petits copains et qu'ils me détestent tous. Alors mon oncle m'a demandé si j'essayais vraiment de changer et de devenir une meilleure personne. J'ai répondu que oui et j'ai promis de m'investir davantage dans mes études s'ils m'aidaient. Lorenz a eu une brillante idée et il a interdit les relations entre les étudiants. Ça m'a tellement aidée, je ne pouvais pas sortir avec qui que ce soit sans enfreindre le règlement. Et j'avais une excuse parfaite pour refuser un rendez-vous sans qu'ils ne s'énervent contre moi. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce que je commence à avoir des nausées. Ma mère m'a emmenée chez les médecins et nous avons été choquées de découvrir que j'étais enceinte. Maman a voulu savoir qui était le père, mais je ne le savais pas. J'étais bouleversée et je me suis vivement excusée de m'être comportée de cette façon. J'ai expliqué que je savais que j'avais déconné et que je n'aurais pas dû laisser la situation s'aggraver à ce point. Maman était fâchée contre moi, évidemment. Maman, cependant elle était soulagée que je change enfin d'attitude et que je prenne mes responsabilités. Mes parents ont fini par m'aider à gérer la grossesse et ils ont vraiment été mes sauveurs. Je n'aurais pas pu le faire sans eux. Je ne sais toujours pas qui est le père de mon enfant, mais je m'en moque maintenant. L'un des garçons qui était sorti avec moi, Ryan, ne s'est pas laissé dissuader par l'interdiction de sortir avec d'autres étudiants. Il continuait de me demander de sortir avec lui encore et encore. Il m'a expliqué qu'il m'aimait vraiment et que ce n'était pas une amourette passagère pour lui. Même quand je lui ai expliqué que j'étais enceinte, il voulait toujours être mon petit ami. J'étais très étonnée. Nous avons commencé à sortir ensemble en secret pour que mon oncle ne s'énerve pas et ne nous renvoie pas. Au bout d'un moment, quand nous étions sûrs que notre relation était sérieuse, nous avons fini par avouer. Mon oncle a accepté que nous sortions ensemble tant que je ne sortais pas avec les autres garçons. Ryan était extraordinaire avec le bébé et moi. C'est le garçon le plus gentil au monde et il m'aime pour qui je suis. C'est si rare chez un garçon. Je travaille dur pour obtenir mon diplôme universitaire et Ryan m'aide dans mes études et garde souvent mon enfant pour que je ne sois pas trop stressée. Ce pourrait bien être son enfant biologique, mais nous ne voulons pas faire de test de paternité. Il m'a dit qu'il aimait mon bébé et qu'il sera là pour nous quoi qu'il arrive. Je pense qu'il va me faire sa demande ce soir. Il est comme un père pour mon enfant et je ne m'imagine pas être avec quelqu'un d'autre que lui. Je suis totalement amoureuse de lui et je nous vois déjà passer toute notre vie ensemble et donner à mon bébé beaucoup de frères et sœurs. Ryan m'a aussi aidé à reprendre ma vie en main et il est toujours là pour moi quand j'ai besoin de lui. Mes parents et mon oncle Laurence l'adorent. Je sais qu'ils seront d'accord pour que nous nous marions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le pétrin sans savoir comment vous en sortir ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne. Il y a beaucoup de drôles d'histoires parmi lesquelles choisir.